Mariam Rajavi était à l'Assemblée nationale aujourd'hui à l'invitation du comité parlementaire pour un Iran démocratique. La présidente du Conseil national de la résistance iranienne qui regroupe plusieurs parties de l'opposition dont les Moudjahidines du peuple s'est entretenue avec une quinzaine de députés français. Elle a plaidé pour un Iran démocratique et laïque. Elle a également été soutenue par plusieurs personnalités dont l'ancien membre du Congrès américain Patrick Kennedy. Il demande à la France de reconnaître l'opposition iranienne. Ici en France, on a reconnu l'opposition syrienne, on a reconnu l'opposition libyenne et maintenant il faut que la France reconnaisse l'opposition iranienne. Si on veut la réussite du printemps arabe, il faut qu'il soit complet. L'Iran représente une réelle menace à la liberté des peuples au Proche-Orient. L'Iran oppresse les peuples au Proche-Orient par son soutien au terrorisme, son soutien à Bachar el-Assad en Syrie, son soutien au Hamas en Palestine. On ne peut pas s'attendre à un réel printemps arabe sans que celui-ci intervienne en Iran même. Syrie, its support for Hamas, we really cannot expect to see the Arab Spring succeed without it succeeding in Iran itself. Sous-titrage Société Radio-Canada